Le sujet me paraît fou. L'Espagne, entendez bien ce que je vais vous dire, parce que je l'ai lu et vu nulle part ce week-end. L'Espagne dépénalise les actes sexuels avec les animaux. L'Espagne dépénalise les actes sexuels avec les animaux. Si vous avez une relation sexuelle avec vos animaux, et si l'animal n'est pas blessé, ben... Non mais ça vous fait sourire, mais... Je trouve ça... Bon je dis parfois qu'on va tous terminer dans un hôpital psychiatrique. Je prophétise de nouveau. Le temps arrive. Le temps arrive où... Violer les mineurs ne sera pas un problème. Ça sera alors légalisé. Le temps arrive où violer une femme sera légal. Le temps arrive où violer une femme sera légal. On va légaliser ça. Le temps arrive. Je prophétise. Je prophétise. Le temps arrive où tuer une personne sera légal. On va légaliser ça. On va légaliser ça. Ça sera légal. Tuer une personne, c'est légal. Violer une petite fille de 12 ans, 10 ans, 8 ans, même un an, légal. Ça arrive. Le temps arrive où viole même un petit garçon de 8 ans, 5 ans, 6 ans, légal. On légalise ça. Le temps arrive. Soyez prêts. Bienvenue dans les seigneurs. Je vous salue au nom de l'incomparable grand-maître Christ, l'unique Seigneur qui est capable de donner la vie éternelle. C'est Jésus. Il est l'unique qui peut donner la vie éternelle à ses enfants. Jésus. L'unique grand-maître qui est capable de déceler le livre. Et ses sept sœurs. C'est Jésus. Il est l'unique. Personne ne peut être semblable à Jésus. Tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se prosternent devant Jésus. Les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, ils se prosternent tous devant Jésus-Christ. Il est incomparable. Comment est-ce que vous voulez comparer Jésus ? Toutes les autorités, les dominations, les puissances et tout pouvoir appartiennent à Jésus. Donc, il est au-dessus de toutes choses et toutes l'onges, ici sur la terre, sous la terre et dans les cieux, confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous frères, il est incomparable. On ne peut pas comparer Jésus. L'unique grand-maître. Mes bien-aimés, je vous remercie. Vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Vous qui adorez le Terrain Saint. L'impérissable. Celui qui est mort mais ressuscité. Il ne pourrit jamais. L'impérissable Jésus-Christ. Il est incomparable. Je vous remercie, mes bien-aimés. Vous qui aimez la Saine et la Doctrine. Vous qui aimez manger la nourriture solide. On va revenir ici pour vous. Afin que vous puissiez encore et toujours grandir dans la foi. Frère, l'antéchrist va modifier. Selon les prophéties, les temps et la loi de Dieu. Mais c'était dit dans la prophétie. C'est dit dans les prophéties. Il changera. Mais il qui? Mais c'est l'antéchrist. L'antéchrist changera. Les temps. Et la loi de Dieu. Frère, on va prier. Après, on va en parler. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment. Seigneur Jésus, tu es le très saint. Nul est semblable à toi, Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que toi qui es au-dessus de toute autorité. Merci Seigneur Jésus. Et ce que tu as voulu que je sois ici pour partager ta parole avec tous ceux qui aiment la saine doctrine. Au bénéga, protège Père. Accompagne dans cette vidéo. Et brise les cœurs des pieds. Afin qu'ils reçoivent la parole vivante. Et qu'ils vivent avec. Puis son nom nous a su prier. Père, que le règne, la puissance et la gloire appartiennent à toi seul, Jésus-Christ, à perpétuité. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes en train de décortiquer le livre de l'Apocalypse. Nous sommes ici, frères, pour alors aider l'Église d'avoir les écailles tombées par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'unique qui peut éclairer notre intelligence et notre sagesse. J'aimerais que vous puissiez premièrement suivre cette vidéo. La vidéo qui fait polémique dans les réseaux sociaux. Mais ce sont des choses que nous disons déjà. Le sujet me paraît fou. L'Espagne, entendez bien ce que je vais vous dire. Parce que je l'ai lu et vu nulle part ce week-end. L'Espagne dépénalise les actes sexuels avec les animaux. Et c'est une loi, cette mesure établie par la nouvelle loi sur le bien-être animal, promue par le ministre John Belratra, qui a été approuvée au Congrès le 9 février dernier. Donc c'est quasiment hier. Donc si vous avez une relation sexuelle avec vos animaux, et si l'animal n'est pas blessé, non mais ça vous fait sourire. C'est des dilliers complètes. Je trouve ça, je dis parfois qu'on va tous terminer dans un hôpital psychiatrique. J'ai demandé à Henri Jean Servat. Êtes-vous là ? Bonjour, bonjour. Ah, je vous vois. Donc expliquez-moi cette loi qui me paraît folle. Alors, ce que je voulais dire, c'est que j'appelle, je suis élu avec Estrosi pour la délégation des animaux à Nice. Et vous savez, il y avait une loi qui était formidable en Espagne, qui interdisait les actes de sexualité avec, dans l'ordre, et les enfants et les animaux. Mais elle était basée sur le fait qu'on les interdisait parce qu'on ne pouvait pas obtenir leur consentement. Elle a fait voter une loi qui est entrée en pratique il y a exactement trois semaines, qui établit que maintenant l'animal est un compagnon à part entière. Et c'est une loi qui considère que l'animal doit être un compagnon à part entière. On doit favoriser son animal, qu'on peut avoir des marques d'affection, de tendresse, et éventuellement de sexualité à l'ordre de son animal. Et c'est juste, s'il n'y a pas de plainte, si l'animal n'est pas blessé, s'il n'y a pas d'intervention du vétérinaire, vous pouvez vivre heureux, sexuellement, avec votre animal. C'est ce qu'autorise cette nouvelle loi qui t'a fait envie. Eh bien, mais c'est grave, et très grave, c'est gravisme. On avait déjà dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Le diable agit déjà. Donc, il ne faut jamais attendre que le diable vienne. Il agit déjà. Mais la Bible a confirmé. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais frère, le frère Armando, votre frère, vous l'a toujours humblement dit. Si vous n'avez pas la même compréhension que nous, vous n'avez pas le même esprit que nous, mes frères, vous allez rester dans l'ignorance. Ça fait déjà sept mois passés. Je suis venu ici. Vous parlez sur les animaux. Je vous ai parlé sur les animaux. La pensée diabolique qui s'est trouvée derrière les animaux. Plusieurs personnes m'ont pris pour un méchant. Parcourez la chaîne Vérité Sans Cesse. Vous allez voir. Je parle sur les animaux. Je parle sur ce que nous, les humains, ne pouvons pas faire avec les animaux. Sept mois passés. Mais partez dans la vidéo que j'avais faite. Vous allez voir comment est-ce que les gens m'ont traité. Les gens m'ont traité du fait d'une personne méchante. Une personne qui n'est pas cultivée. Il y a même des personnes qui ont dit, non frère Armando, toi, si tu as dit ça par rapport aux animaux, parce que toi, tu es un noir africain, vous là-bas en Afrique, vous n'avez pas la même culture que nous. Ah bon? Mais frère, un chrétien n'a rien à voir avec la culture. Ce n'est pas la culture, frère. Nous avons à voir avec la parole, frère. C'est la parole. Plusieurs m'ont dit non, mes frères Armando. Dans la Bible, il est écrit que Dieu avait dit à Noé de protéger les animaux parce que Dieu aussi aime les animaux. On doit protéger les animaux. Mes frères, je vous ai dit dernièrement dans une vidéo, attention avec cette affection des animaux. Cette affection ne vient pas de Dieu. Elle est diabolique. Oh non, frère Armando. Mes frères, le frère Armando vous a toujours dit, un vrai chrétien une vraie chrétienne doit avoir la révolte spirituelle. Je vous l'ai toujours dit, il faut être un révolutionnaire spirituel. Ce n'est pas parce que non, mon père m'avait dit, ma mère m'avait dit, mais qu'est dit la parole? Qu'est dit le Saint-Esprit? C'est ça le chrétien. Un chrétien, c'est ça. Frère, c'est ça le chrétien. Le chrétien n'est pas une personne qui... Non, j'ai entendu, on m'a dit, mais est-ce que tu as examiné? Ah, mes frères. C'est ça. Voilà pourquoi nous donnons la nourriture solide. Afin que vous puissiez grandir. Parce qu'il y a trop de bébés spirituels. Frère Armando, j'ai entendu, on a dit. J'ai entendu, j'avais vu, on a dit. Mais est-ce que tu avais examiné à la parole ce que tu as entendu? Malheureusement. Et l'ignorance mènera plusieurs personnes en enfer. L'ignorance. Parce que vous entendez trop, mais vous n'en analysez pas. Or, la Bible nous confirme. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Mais on va examiner comment? Mais on ne peut qu'examiner avec le Saint-Esprit, la parole, et les fruits, frère. La Bible est claire. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais toi, tu as seulement entendu. J'ai entendu, frère Armando, on a dit. Maintenant, est-ce que tu as examiné? Est-ce que tu as vu les mauvais fruits? Tu dois comparer ce que tu as entendu avec ce que tu vis. C'est ça le chrétien. Mais frère, suivez cette vidéo. On va revenir pour que nous puissons en parler. Comme vous faites aujourd'hui, vous prenez les animaux, vous dormez même avec les animaux dans un même lit. Mais frère, mais non, ça c'est quoi ça? Vous dormez avec des animaux sur un même lit. Mais non. Non frère. Non. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand vous n'avez pas le renouvellement de l'intelligence, vous allez croire que, mais non, c'est normal. pour nous les chrétiens, ce n'est pas normal. Parce que vous arrivez même à un point de vous marier avec des animaux. C'est-à-dire une femme qui se marie avec un animal. Ou vice versa. Soit un homme qui prend alors au mariage une chienne. Mais non frère, mais non. Vous dépassez les limites. Un chrétien ne peut pas considérer un animal comme étant un prochain. ça n'a pas de sens. Non, non, non. Dans la Bible, on nous dit que aimez-vous les uns les autres. Soit aime ton prochain comme toi-même. Mais est-ce que un animal est un prochain? Non, mais non. Frère, non. Un animal n'est pas un prochain? Non, non, non. Un animal n'est pas un prochain. Le prochain, c'est la personne qui est semblable à toi. L'intelligence humaine a bouleversé les choses. Nous voyons Adam et Ève dans le jardin de Dène. Dieu a dit à Adam et Ève dans le jardin de Dène. C'est l'homme qui a l'autorité sur la femme. Donc, l'homme est le chef de la femme. C'est d'abord l'homme dans une famille selon la parole de Dieu. Dans une famille, c'est d'abord l'homme après l'homme la femme après la femme les enfants après viennent là-bas les animaux dans une maison. Est-ce que vous voyez ça? Viennent les animaux. C'est d'abord les personnes après les animaux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, mais bien et bien ce n'est pas le cas puisque l'intelligence et la sagesse de ce monde sont charnels et diaboliques. Aujourd'hui, c'est maintenant la femme qui est en premier lieu. après la femme viennent les enfants. Après les enfants viennent l'animal et après l'animal vient l'homme. Mais non, mais non, mes frères. Cette vidéo avait déjà été prédite dans la chaîne. Mes frères, mes bien-aimés, moi, votre frère, je l'ai toujours dit, quand je viens ici, ce n'est pas pour vous créer des pierres d'achoppement. Ce n'est pas pour vous créer alors des barrières dans votre vie spirituelle. Mais c'est pour vous dire la vérité. C'est la vérité. Ça fait déjà sept mois passés. Je n'étais même pas au courant de cette loi qui s'est donnée là-bas en Espagne. Je n'étais pas au courant de ça. Sept mois passés, je suis venu ici vous parler sur les animaux. Plusieurs parmi vous étaient contre moi. Maintenant, aujourd'hui, où en sommes-nous? vous m'avez dit non, frère Amando, il faut aimer les animaux. Mais bien-aimés, est-ce qu'aimer les animaux, il faut maintenant commencer à coucher avec eux? Il faut maintenant commencer à faire les rapports sexuels avec les animaux. Ça, c'est aimer les animaux. Mais frère, que nous dit la Bible, frère? Il faut consulter la Bible, mais frère. Mais bien-aimés, il faut consulter la Bible. Il faut consulter le Saint-Esprit. Quand vous écoutez quelque chose de mauvais, que ce soit, j'ai entendu une vision. Dans une vision, on avait dit, on m'a dit, mais est-ce que tu as consulté la Bible ou est-ce que tu as vu les fruits? Hein, frère? Nous, nous sommes les chrétiens. Les chrétiens de Béry, c'est nous. Les chrétiens révolutionnaires. Quelle que soit, je peux écouter de gauche à droite. Tant que le Saint-Esprit ait la parole ne me convainc pas, je ne dirai jamais amen. C'est nous les chrétiens. Ah voilà, c'est nous les chrétiens. Frère, la Bible dit quoi? Jacques chapitre 3, le verset 15. On a commencé? On a commencé, frère. On a commencé? Jacques 3, 15, c'est ça un chrétien. C'est ça un chrétien. Il faut aimer les animaux. Il faut prendre soin des animaux. Tu peux dormir avec les animaux. Qu'est-ce que la Bible a dit? Non, mon père m'avait dit. Ma soeur m'avait dit. Ma mère m'avait dit. Un chrétien ne marche pas comme ça. Non, 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 non. Le chrétien, quand il entend, la chrétienne, quand elle entend, elle ne peut jamais dire amen. Non, 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 non. La parole. Tu dois vérifier dans la parole. Tu dois écouter le Saint-Esprit et tu dois voir les fouilles. C'est ça le chrétien, frère. Le chrétien, c'est ça. Premièrement, tu dois consulter le Saint-Esprit si ce que j'ai entendu c'est vrai. Deuxièmement, tu dois lire la parole, frère. Et troisièmement, tu dois voir les fouilles. Si réellement, ce que tu as entendu, ça correspond à ce que tu vois. C'est ça le chrétien. On est dans la Bible, frère. Regardez. Jacques, chapitre 3, verset 15. Voilà, nous nous sommes les chrétiens. Nous, c'est la Bible. La Bible et le Saint-Esprit. Voilà, elle est fouille. Jacques 3, 15. Il faut aimer les animaux. Vous arrivez même à un point de dire que vous pouvez passer une vie sexuellement heureuse avec un animal. C'est triste. C'est triste, frère. C'est triste. Vraiment triste. Donc, vous êtes maintenant plus que les animaux. Jacques 3, 15. Écoutez, que dit la Bible? Voilà, nous, c'est comme ça que nous marchons. Un chrétien marche comme ça. J'ai entendu. Mais qu'est-ce que la Bible a dit? Non, je n'ai pas lu dans la Bible. Ignorant. Jacques 3, 15. Écoutez, la Bible dit ainsi. cette sagesse, n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Ah, mais oui, frère. Elle est terrestre, charnelle et diabolique, frère. Mais, bien-aimés, ici sur terre, nous avons deux types de sagesse. Mais il y a une autre sagesse qui vient s'ajouter pour donner trois types de sagesse, ici sur la terre. Nous avons trois types de sagesse, trois types d'intelligence. La première sagesse, c'est celle qui vient des dieux. C'est la sagesse des dieux. L'intelligence des dieux, ça vient des dieux, frère. La deuxième sagesse, c'est la sagesse diabolique. L'intelligence diabolique. Et la troisième, c'est la sagesse et l'intelligence humaine. C'est ce que Dieu t'a donné quand tu es venu dans le monde. Hein, frère? On va lire la parole afin que vous compreniez, frère, que derrière cette pensée de prendre soin des animaux, il faut garder les animaux. Vous commencez même à appeler les animaux par les noms. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, or c'est un chien. Donc, le chien s'appelle maintenant Jean-Baptiste. Un chien qui s'appelle Jean-Baptiste. Une chienne qui s'appelle Prisca. Prisca, Prisca, c'est un chien. Ou soit une chienne. C'est triste, hein? Donc, vous mettez les animaux à la place des personnes. Les animaux sont devenus comme des personnes. Dernièrement, je vous ai parlé sur ça. Vous m'avez pris pour un méchant. Or, vous avez oublié que derrière cela, il y a une pensée diabolique. Mais frère, nous qui aimons la Bible, nous partons toujours dans la Bible. La Bible nous dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le diable. quand le diable vient, il te dérobe. Dérober, c'est quoi? C'est voler. Il te vole l'intelligence. Le diable, quand il vient pour te détruire, il ne peut pas te détruire directement. Non, non, non. Le diable ne te détruit pas directement. Lui, il vient d'abord te dérober l'intelligence. Il te vole l'intelligence. Voilà pourquoi quand il vient, il te dérobe l'intelligence humaine et il prend son intelligence diabolique, satanique et charnelle. Il t'inculque cela. Il t'inculque. Alors, quand tu as l'intelligence diabolique, non, mais il faut aimer les animaux. On doit aimer les animaux, oui, parce que les animaux aussi, ce sont les êtres vivants. On doit les aimer, mais oui, il faut protéger la nature. On doit protéger. Le diable te donne même les versets bibliques, mais tu n'as pas vu dans la Bible. Dieu aussi avait dit à Noé de protéger les animaux dans l'arche. Dieu aussi aime les animaux. Il faut les protéger. Sagesse diabolique. Il va te détourir et après, il te gorge. Après, après avoir protégé les animaux, maintenant, on vous dit, il faut maintenant faire les rapports sexuels avec les animaux. Vous voyez comment le diable travaille? C'est comme ça que le diable travaille. Il vous donne d'abord l'affection. Il vous convainc mentalement. Il vient vous convaincre qu'il faut prendre soin des animaux. Mais derrière cette idée, il y a une pensée diabolique. Frère, quand le diable est parti dans le jardin, il a fait la même chose. quand Dieu a pris Adam, il a mis Adam dans le jardin, il a dit à Adam, tu peux manger de tous les fruits qui sont ici dans le jardin, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Ces arbres-là, tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas toucher à ces fruits, mais tu peux manger tout. Et Adam a dit à sa femme, ils ont commencé alors d'utiliser tous les fruits du jardin. Mais quand le diable est venu, qu'est-ce que le diable a dit? Il a enlevé la pensée humaine d'Ève, il a mis sa pensée, sa sagesse diabolique. Il a dit, mais Ève, est-ce que réellement, réellement, Dieu vous a défendu de manger ces fruits? Mais pourquoi le diable a dit réellement? Mais il est en train de convaincre. Il dit, mais non, vous pouvez manger ces fruits. Dieu lui-même connaît. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme lui. Vous voyez comment est-ce que le diable vous mette l'ordre des pensées diaboliques, sataniques? Il a convaincu Ève, mais si réellement, oh, malheureusement, Ève a mangé, Ado a mangé, Dieu les a chassés du jardin parce que le diable était parti dévorer leur intelligence et sagesse pour les égorger et ils sont partis à la destruction. C'est la même chose que le diable a fait au Seigneur Jésus. Quand Jésus est monté sur la montagne, il a fait 40 jours et 40 nuits, il a eu fait. Jésus a eu fait sur la montagne. Le diable est venu tenter Jésus. Mes frères, posons-nous d'abord la question pourquoi le diable n'était pas venu pendant que le Seigneur était en train de gêner? Il a seulement attendu que le gêne ne prenne fin. C'est alors qu'il est venu, le diable. Quand il vient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais comment est-ce que toi vraiment, toi, toi vraiment, qui es puissant, tu vas mourir de faim comment? Comment est-ce que tu peux mourir de faim? Il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne-nous que ces pierres deviennent de pain. Oh, frère. Mais comment est-ce que Satan va encore dire si à Jésus? Alors qu'il est convaincu que Jésus était réellement le fils de Dieu. Est-ce que vous voyez comment est-ce que le diable enlève d'abord votre intelligence humaine? Il dérobe l'intelligence. Il dit, si tu es fils de Dieu. Mais est-ce que Satan ne savait pas que Jésus était le fils de Dieu? Pourquoi il dit encore si? Ça, c'est l'intelligence diabolique. Donc, il veut vous convaincre. Lui, il vient pour dérober ton intelligence. Si tu es fils de Dieu, ordonne-toi que ces pierres deviennent de pain. Alors qu'il est convaincu qu'il est fils de Dieu. Il dit encore, si tu es fils de Dieu, il emmène Jésus sur une grande montagne. Si tu es fils de Dieu, jette-toi par terre. Car il est écrit. Ça, c'est le diable. Donc, le diable est en train de chercher de convaincre Jésus. Et il donne aussi les versets bibliques. Mais frère, ça, c'est le diable, frère. La sagesse diabolique, c'est ça. Il vient, il dérobe ta sagesse humaine et il te donne les versets bibliques. Il dit que si tu es fils de Dieu, jette-toi par terre. Car il est écrit. Il donne les versets bibliques. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui, frère. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Non, mais vous savez, il faut aimer les animaux parce que les animaux aussi sont les êtres vivants. C'est la nature, il faut aimer la nature. Dieu aussi aime les animaux. Dieu avait protégé les animaux dans l'arche de Noé pour que les animaux ne puissent pas mourir. On doit les aimer. Il faut aimer la nature. Frère, la sagesse diabolique. Et après, qu'est-ce qu'on vous dit? Maintenant, vous pouvez coucher avec les animaux. Ah, vous voyez? Donc, le diable se révèle toujours après. Maintenant, on a compris que l'idée, la pensée de convaincre les gens d'avoir les animaux dans la maison, il y avait une sagesse derrière. La sagesse diabolique. C'est maintenant que vous avez compris que c'était une pensée satanique. C'est la même chose avec Adam. Quand Ève était dans le jardin et Adam dans le jardin, le diable venait les tenter. Ils ont mangé les fruits. C'est après avoir mangé les fruits, ils ont compris que le diable avait menti. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. On vous a convaincu depuis des années et des années, il faut avoir un animal à la maison, un chien, un chat. C'est une bonne chose. Il faut protéger la nature. Il faut protéger la nature. C'est comme si Dieu lui-même qui a créé sa nature, il ne peut pas la protéger. Il faut protéger les animaux. Or, derrière ça, vous avez maintenant compris, maintenant, vous pouvez maintenant coucher avec les animaux. La pensée diabolique. Frère, on va lire la parole. Regardez. Nous sommes dans l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 13. C'est triste, Frère. Apocalypse, chapitre 13. Que dit la parole? Apocalypse, chapitre 13. On va prendre le premier et le deuxième verset. La Bible dit ainsi. « Et puis, je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes. Et sur ses cornes et dix diadèmes et sur ses têtes des noms des blasphèmes. Ça, c'est le travail du diable. Le nom des blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et la gueule comme une gueule des lions. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » On avait déjà expliqué tout ce qui se passe ici. Voilà pourquoi nous sommes tentés de donner la nourriture solide. Je ne veux pas reprendre l'explication sinon ça va nous prendre beaucoup de temps chercher dans la vidéo tout ce que je lis ici signifie quoi parce qu'on avait déjà expliqué ça. Maintenant, les mêmes choses que notre bien-aimé frère Jean a dit, c'est le frère Daniel qui les avait dit. Partons dans Daniel. Regardez. Daniel. Nous sommes dans Daniel. Qu'est-ce que le frère Daniel a dit? Afin que vous puissiez comprendre ce que Dieu disait. Ah voilà, nous sommes en train de lire les prophètes. Les prophéties des vrais prophètes. Pas les faux prophètes d'aujourd'hui. Daniel chapitre 7 le verset 23. Regardez. Daniel chapitre 7 le verset 23. La Bible déclare ainsi. « Il me parla ainsi. le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre. Ah! Elle dévorera toute la terre. Mais c'est ce que je vous ai dit ici. Jean 10 dit le diable, le voleur ne vient que pour dévorer, égorger et détruire. Ça c'est leur travail. Ça c'est leur travail. Dévorer. C'est leur travail. Après, le travail du diable c'est ça. Dévorer. Il dévorera toute la terre. La foulera et la brisera. Est-ce que vous voyez ça? Ici, dans l'ancienne alliance, on nous a dit par le Seigneur via ses prophètes que la quatrième bête viendra pour dévorer, fouler et briser ces trois actions, frère. Dévorer et briser et fouler au pied. Mais dans la nouvelle alliance, le frère Jean nous dit il vient pour dévorer et gorger et détruire. Il fait le même travail. Le même travail. On avait déjà expliqué ce qu'elle signifie la quatrième bête. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour ne pas allonger la vidéo. Ceux qui mangent de la nourriture solide, vous comprenez déjà les choses que je suis ici en train de lire. Parce qu'on avait déjà expliqué ça. Le verset 24. Les dix cornes sont les dix rois qui s'élèveront de ces royaumes. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera trois rois. Le verset 25. C'est ici que nous sommes. Il prononcera il qui? Mais c'est l'antéchrist. L'antéchrist prononcera des paroles contre le tréau. Des paroles contre le saint du tréau. Et il espérera changer les temps et la loi. C'est là que nous sommes. L'antéchrist espérera changer les temps et la loi. Ça veut dire quoi? Il va changer les temps et la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On va continuer à regarder. Il espérera changer les temps et la loi et les saints seront livrés entre les mains pendant un temps et la moitié d'un temps. On avait déjà expliqué tout ce que je suis ici en train de lire. Je ne veux pas faire la répétition des choses pour ne pas que la vidéo soit longue. On avait déjà tout expliqué mes bien aimés. Donc on avait déjà dit mes frères quand l'antéchrist viendra sur la terre. C'est-à-dire quand l'antéchrist va apparaître. Quand le diable apparaîtra après l'enlèvement de l'église il va changer les temps et la loi. Il va changer plusieurs choses. Je vais lire ça dans cette version afin que ça soit encore clair. Ça soit encore clair à la compréhension. écoutez Daniel chapitre 7 Cette version va encore nous donner une explication très précise. Daniel chapitre 7 Je prends le verset 23 à 24 La Bible déclare ainsi L'explication suivante me fut donnée La quatrième bête représente un quatrième royaume terrestre différent de tous les autres. Ce royaume dévorera la terre. Ici quand il s'agit alors de l'Empire romain. J'espère qu'on avait déjà parlé sur ça. C'est l'Empire romain. On va voir que ça rapporte à l'antéchrist. On avait déjà expliqué sur tout ça. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps pour ne pas trop prendre de temps. Alors ce royaume dévorera toute la terre la piétinera et la déchirera. Les dix cornes représentent les dix rois qui se succéderont à la tête de ce royaume. Et un onzième roi différent des précédents prendra le pouvoir après avoir écarté trois autres. Il prononcera sur le verset 25 que nous voulons décortiquer. Il prononcera des paroles insolentes à l'égard du Dieu très haut et opprimera le peuple qui lui appartient en propre. Il formera le projet de modifier le calendrier et les lois religieuses du peuple de Dieu et celui-ci sera livré à son propre pouvoir pendant trois ans et demi. Enfin, la Bible est claire. Il changera les temps et la loi. Il changera les temps et la loi selon les prophéties bibliques, selon les prophètes. Il s'agissait ici alors du calendrier et les lois religieuses. Donc, il va changer les lois, mais non seulement les lois religieuses qui vont se passer dans le temple, mais il change aussi la loi des dieux. C'est-à-dire que partout là où Dieu a donné une loi aux humains, lui, il vient, il va changer la loi. Regardez, je vais vous donner un exemple de la loi qu'il change. Il y a plusieurs lois. Qu'est-ce que la Bible a dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Regardons mes frères. Prenons Ephésiens. Ephésiens 5, 31. Le temps ici signifie le calendrier de Dieu. Le calendrier que Dieu a donné au peuple juif afin de suivre les commandements, afin de suivre tous les événements dictés par le Seigneur. Il changera les choses, le temps, le calendrier. Il va changer plusieurs choses. Et la loi? Quelle loi? La loi religieuse. C'est-à-dire la loi de Dieu qu'il avait donné au peuple juif. Ce peuple l'avait considéré comme étant un patrimoine religieux. Mais on comprend qu'aujourd'hui il s'agit de la loi de Dieu. Regardez, on va prendre la parole. Quelle nous dit la parole? Je vais chercher un passage biblique. C'est triste mes frères. Le diable vient pour dérober l'intelligence. Il te dérobe d'abord l'intelligence pour t'égorger et te détruire. C'est ça? Il vous donne des idées sataniques. Et vous allez croire que non, mais non, mais c'est ça, la vie, bon, il changera les temps et la loi. Je vais prendre un passage biblique. Regardez, la loi. C'est triste mais bien aimé. si vous n'avez pas le Saint Esprit vraiment, ce sera difficile Fred. On va prendre un passage biblique qui nous dit la Bible. Nous sommes dans Ephésiens. Ephésiens chapitre 5 le verset 31. Ephésiens 5 31. La Bible déclare ainsi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chère. Ça, c'est la loi de Dieu. Ça, c'est la loi de Dieu. Dieu a donné cette loi aux humains. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Le diable, quand il vient, il dit non, il faut modifier cette loi. Il dit maintenant, non, l'homme aussi peut prendre en mariage un animal. Une femme peut prendre en mariage un animal. Donc, une femme peut alors avoir pour époux ou mari Bobby. Donc, Bobby va devenir l'homme de la personne, d'une femme. Il change la loi. Il change la loi de Dieu. Ça, c'est changer la loi. Parce que c'est la loi de Dieu. Mais il vient pour modifier la loi. Donc, ce sont ses disciples. Mes frères, quand un homme se marie avec une femme, c'est pour former une seule chair. Maintenant, toi, tu vas prendre un chimpanzé au mariage. Est-ce que tu vas former une chair avec un chimpanzé? Tu vas prendre Bobby au mariage. Est-ce qu'une femme est Bobby? Vous allez former une seule chair? C'est un animal. Toi, tu es personne. Comment est-ce que vous allez? Il change la loi parce que c'est la loi de Dieu. Regardez Fred, il change la loi de Dieu. Que dit la parole? Regardez, la Bible déclare ainsi, tout toutefois, pour éviter l'impédicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça, c'est la loi de Dieu. Ça, c'est la loi de Dieu. Dieu a créé un homme pour la femme. La femme pour l'homme. À moins que vous ayez le don du célibat. À moins que vous ayez le don du célibat. Mais si vous n'avez pas le don du célibat, l'homme est pour la femme, la femme est pour l'homme. Mais le diable, quand il vient, il doit changer cette loi. Il dit non, un homme peut aussi prendre en mariage un homme. Il change la loi. Une femme peut aussi prendre en mariage une femme. Il change la loi. C'est clair, la Bible est claire, Dieu a établi sa loi. Le diable est venu contredire la loi de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils ont même légalisé l'avortement. Non, tu peux avorter une femme qui a des douleurs. Moi, je ne sais pas comment. Vous donnez des raisons. Dieu a dit dans sa parole, dans sa loi, tu ne tueras point. tu ne tueras point. Mais le diable, quand il vient, il doit changer cette loi. C'est ça, il vous dérobe dans les idées. Donc, Dieu vous donne la loi, il vous donne l'intelligence divine, mais le diable vient, il vient vous donner une intelligence et sagesse diabolique. Non, mais une femme peut avorter parce que quand la femme ne se sent pas bien, quand l'enfant dans le est en train de compliquer, mais la femme donne les idées diaboliques. Mes frères, celui qui avorte est en train de contredire la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit dans sa parole, tu ne tueras point. Donc, celui qui avorte est en train de tuer. Avorter signifie tuer. Si tu as avorté une fois, tu as tué une personne. Si tu as avorté deux fois, tu as tué deux personnes. Ça, c'est la loi des dieux. Tu contredis la loi des dieux. Frères, ce sont des lois sataniques. Ce sont des lois diaboliques. Voilà, pourquoi nous voyons même l'émancipation de la femme. Mais non, la femme aussi est une personne, elle a les droits. La femme aussi, elle a le droit d'avoir ceci, cela. Mais parce que la femme aussi, c'est tout à fait normal. Frères, les idées diaboliques. Frères, l'émancipation de la femme aussi est une loi que le diable a changé. Le diable avait changé cette loi. Il a changé des lois. Dieu a dit depuis le jardin de Dene, c'est l'homme qui doit être le chef de la femme. Dieu a dit à Adam, c'est toi qui es l'homme. Et Dieu a bien dit à la femme, l'homme dominera sur toi. La femme a la soumission, l'homme a l'autorité, le pouvoir sur la femme. Mais lui dit non, l'émancipation de la femme, il change la loi. Changer la loi, frère. Voilà pourquoi toute femme qui n'est pas soumise est conduite par un esprit jésabélique. Une femme qui est impolie est jésabéliquement envoûtée. une femme doit avoir la douceur et la soumission. Une femme qui n'accepte pas d'être soumise elle est diabolisée parce que c'est une pensée diabolique. Cette sagesse ne vient pas de Dieu. Dieu a dit dans la parole c'est l'homme qui est le chef de la femme. La femme est soumise à l'homme. Mais attention on n'a pas dit que la femme est l'esclave de l'homme. N'interprétez pas les choses de cette manière. La soumission ne signifie pas dire l'esclavage. Non 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 la femme est l'être que Dieu a donné à l'homme pour le bonheur de l'homme. C'est ce que Dieu a dit dans la Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable. La femme est l'aide semblable de l'homme. C'est la femme qui fait le bonheur de l'homme ici sur la terre selon la loi du mariage. C'est la femme qui accompagne son mari. La femme assiste son mari. La femme est là pour consolider l'existence de l'homme. Attention ici je suis en train de parler selon la chair. Parce que nous savons que c'est Dieu qui donne le bonheur. C'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui donne la vie. Mais dans la loi du mariage c'est la femme qui est là pour donner le bonheur à son mari. Voilà pourquoi la Bible déclare celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça c'est la loi des dieux. Ça c'est la loi des dieux. C'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Dieu n'a jamais dit c'est lui qui trouve un chimpanzé trouve non 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 c'est pas ça. Dieu n'a jamais dit c'est lui qui trouve un chat trouve le bonheur. C'est lui qui trouve un crocodile trouve le bonheur. c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça c'est la loi des dieux. ça c'est la Vous avez donné le don du célibat. Ça, c'est différent. C'est différent. Dans la loi des dieux, l'homme est pour la femme et vice versa. Point final. Le diable, quand il vient, dit non. Maintenant, tu peux avoir les rapports sexuels avec les animaux. Diabolique. Cette sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est satanique, terrestre, diabolique. Regardez la Bible, mes frères. La Bible dit quoi? Romains 7, 2. Prénom Romain, chapitre 7, le verset 2. Vous dormez même avec les animaux. Hein, frère? Ah, frère. Mais, frère, comment ça se fait-il que vous pouvez dormir dans un même lit avec des animaux? Mais, frère, ça, c'est quelle sagesse? Ça, c'est quelle intelligence de dormir avec les animaux dans le lit? Dans ton lit, là où tu dors, tu dors avec un animal. Ça, c'est quelle sagesse. Eh, mes frères. Dernier, moi, je suis venu ici, vous parlez sur ces choses. Plusieurs parmi vous m'ont traité de méchant. Vous m'avez traité de méchant. Parmi vous, plusieurs personnes m'ont traité de méchant. Mais, donc, vous voyez maintenant là où le diable vous amène. Est-ce que vous voyez là où le diable vous conduit? Mes frères, le diable, quand il te donne une chose avec la main gauche, ne sois pas dans l'allégresse. Il est en train de préparer la main droite. Il prépare. Quand il va te donner la main droite, frère, c'est fini. C'est pour te détruire. C'est la même chose qui se passe ici dans le monde. Il y a plusieurs personnes qui ont des succès dans le monde. Ils ont le pouvoir dans le monde. Ils ont l'argent. Ils ont les voyages et tout. C'est le diable qui les donne. Le diable joue comme ça. Il te donne le bonheur. Il te donne le succès. Il te donne l'argent. Il te donne. Mais attention, il te prépare une autre chose. Quand il te donne ici, derrière sa tête, il y a une sagesse satanique. Et après, il va maintenant, puisqu'il t'a donné le bonheur, le succès, l'argent, les voyages, il va maintenant te demander les sacrifices. Maintenant, tu peux me donner ton père, ta mère, ou tes enfants, ou ta femme. Si tu refuses, c'est toi-même qui partira. C'est ça le diable. Donc, il est venu vous convaincre. Il a donné les idées diaboliques. Il faut avoir un animal à la maison parce que l'animal, c'est un compagnon. L'animal, c'est un compagnon de la maison. Mes frères, quand Adam était dans le jardin, est-ce qu'Adam n'avait pas les animaux? Hein, mes bien-mêmes? Adam dans le jardin d'Éden. Il n'avait pas des animaux là-bas. Donc, vous êtes en train de prendre Dieu pour un imbécile. Ce que vous faites? Vous êtes en train d'insulter Dieu. Vous corrigez Dieu. que le chien était un meilleur compagnon. Quand Adam était dans le jardin d'Éden, est-ce qu'Adam n'avait pas les animaux? Dieu a mis les animaux dans le jardin d'Éden. Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden. Maintenant, pourquoi Adam était dans la solitude? Pourquoi Dieu encore dit il n'est pas bon que l'homme soit seul? Mais il avait des animaux là-bas, non? Pourquoi les animaux n'étaient pas les compagnons d'Adam? Hein, mes frères? Si vous croyez que les animaux sont nos compagnons de l'Ontar, pourquoi Adam, Dieu n'a pas dit que Adam était compagnon et ce sont les animaux? Pourquoi Dieu n'a pas dit ça? Adam était la seule. Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que l'homme soit seul. Que l'homme soit seul. Ce qui veut dire que l'homme n'avait pas dans l'Ontar des compagnons. les animaux ne sont pas les compagnons de l'homme, non? Il dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Voilà pourquoi Dieu a fait Ève à Adam. C'est Ève qui est devenu alors la meilleure compagnie de l'homme. Ce ne sont pas les animaux. Vous, aujourd'hui, vous dormez même dans vos lits avec un animal. Moi, je me demande si vous avez le Saint-Esprit. Dernièrement, je vous ai parlé sur ces choses. Vous m'avez traité de méchant. Je suis revenu pour vous en parler. Parce que moi, je sais que beaucoup parmi vous ont des animaux à la maison. Mais, étant un enseignant de la parole, je ne peux que vous dire la vérité. Comment est-ce que toi qui as le Saint-Esprit, tu vas dormir avec un animal? Est-ce que c'est ce que le Seigneur t'a dit? Est-ce que le Seigneur avait dit à Adam que les animaux de la forêt sont ses compagnons? C'est ce que Dieu a dit à Adam. Mais donc, cette pensée vient d'où? Cette sagesse vient d'où? Cette sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est terrestre, charnelle et diabolique. Parce que derrière cette pensée, il vous cachait quelque chose. Le diable vous a donné ça. Il vous a donné l'amour aux animaux. L'affection aux animaux. Il vous a donné ça. Le choix. Il vous a donné ça. Mais il vous cachait quelque chose. Quand il vous a donné l'amour pour les animaux, la nature, l'affection pour les animaux, les tendresses pour les animaux, parce que vous faites même les tendresses aux animaux. Vous avez oublié qu'il vous avait caché ça. Maintenant, vous pouvez commencer à faire les rapports sexuels avec les animaux. C'est triste. Cette sagesse est diabolique. Romain, chapitre 7. Nous, nous partons toujours dans la Bible. Nous, nous partons tous dans la Bible. Romain, chapitre 7, verset 2. Regardez. Oh frère, Armando, moi, j'étais choqué parce que tu avais mal parlé des animaux. Voilà. Aujourd'hui, je suis revenu pour choquer parce que c'est la vérité. C'est la vérité qui compte ici. Moi, je ne viens pas ici pour faire plaisir aux gens. non, 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 Eh, mes frères, nous n'enseignons pas la parole pour que vous soyez dans la joie. Non, 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 non. On n'enseigne pas la parole pour plaire aux gens. Non, non. nous n'enseigne pas la parole pour que vous soyez dans la vérité. Pour que vous comprenez la vérité. Toutes ces pensées sont diaboliques parce que le diable avait réservé une autre chose, une autre pensée. Allez, maintenant, vous pouvez maintenant coucher avec les animaux. Romain, chapitre 7, le verset 2. Regardez. La Bible dit ainsi. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi. Par la loi à son mari. Tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi. De la loi. De la loi. Qu'il a liée à son mari. Mais frère, c'est une loi que le Seigneur a donnée. Aimez bien aimé. C'est la loi des dieux. C'est dieux qui a donné cette loi. Qu'un homme doit se marier, doit s'accoupler, doit être ensemble, doit s'attacher, doit se lier avec une femme. C'est la loi des dieux. Mais le diable viendra pour modifier cette loi. Aujourd'hui, il y a même des églises qui bénissent le mariage des masculins et masculins. Vous bénissez le mariage masculin et masculin. Et vous êtes même allé loin de dire que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mes frères, est-ce que Dieu peut unir un masculin et un masculin? Hein, mes frères? Est-ce que Dieu peut unir deux masculins? Est-ce que Dieu, le Dieu que nous servons, il peut unir deux féminins? Maintenant, aujourd'hui, vous voulez que Dieu puisse unir une personne et un animal? Cette pensée, cette sagesse, cette intelligence vient d'où? Oh non, mais c'est pour le bien-être des animaux. Fred, il vous a dérobé. Le diable vous a dérobé. C'est ça qu'on appelle dérober et gorger et détruire. Hein, Fred? Hum? Je vais remettre la vidéo et on va en parler. Regardez, je vais prendre d'autres versets bibliques afin que vous puissiez comprendre ce que Dieu a dit dans la parole. Ce que Dieu a dit dans la parole. Lévitique, chapitre 20. Lévitique, chapitre 20, le verset 15 et 16. Je vais prendre le 18. Regardez. Lévitique 20, le verset 15. La Bible déclare ainsi. Si un homme couche avec une bête, il sera puni des morts et vous tuerez la bête. Eh, mes frères? Mes frères? Ça, c'est la loi de Dieu. Ça, c'est la loi de Dieu qui nous interdit, frères, nous interdit des choses contraires à la sagesse humaine. Hein, frères? Le verset 16. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer avec elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort. Leur sang retombera sur elle. Eh, mes frères? Je vais lire ça dans cette version. Écoutez. Lévitique. Lévitique, chapitre 20. Je vais lire ça dans cette version. Lévitique, chapitre 20. Ça, ce sont des pensées diaboliques, frères. Ça, c'est le diable qui a causé tout ça. Mais frères, il y a plusieurs lois dans cette terre qui ont été données par le diable. Le diable donne ses lois par ses adeptes. Voilà pourquoi il y a plusieurs choses diaboliques. Oh non! Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. La journée internationale des droits de la femme. Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi il n'y a pas la journée internationale des devoirs de la femme? Pourquoi il n'y a pas des devoirs de la femme? Il n'y a que les droits de la femme. Eh, mes frères? Ah, mes bien-aimés. Pourquoi il n'y a que la journée internationale des droits de la femme? Mais pourquoi il n'y a pas aussi la journée internationale des devoirs de la femme? Et mes frères, je vous prédis Je vous le prédis Comme je l'ai toujours fait Puisque vous allez toujours continuer de me contredire Mais après, deux mois, trois mois, quatre mois Je vais revenir C'est la même chose que je fais ici J'avais fait cette vidéo Sept mois passés, vous n'avez pas cru Aujourd'hui, oh frère Amand, voilà C'est la même chose que je vais vous dire aujourd'hui Le 8 mars Journée internationale des droits de la femme C'est satanique C'est satanique, diabolique Terrestre et charnel Je vous l'ai dit déjà aujourd'hui Venez encore dans les commentaires Pour venir dire, non frère Amand, je ne suis pas d'accord Il n'y a pas de soucis Après sept mois, je reviendrai Frère, un chrétien Doit voir les choses de loin Voilà pourquoi nous vous disons Nous sommes les aigles Un aigle, il voit les choses de loin Hein frère La journée de la femme Est une journée diabolique C'est une loi satanique Venez commenter, je reviendrai Lévitique chapitre 20 Le verset 15 et 16 Écoutez Le verset 15 et 16 Écoutez Le verset 16 La Bible déclenche Si une femme S'accouple A un animal On tuera la femme Et l'animal Ils doivent être mis à mort Et en Et en Et en Sans Seuls Responsables Frère Ce sont des choses que Dieu A catégoriquement interdit Dans la Bible Mais le diable doit venir alors Pour modifier la loi de Dieu C'est ça la mission du diable Lui il vient pour dérober Égorger Et détruire Mais avant D'égorger Il doit donner Les idées Les pensées Une sagesse Diabolique Aux humains C'est comme ça qu'il travaille Hein Fred Le diable travaille de cette manière Mais Fred Toutes les lois Qui contredisent la parole Sont données par le diable Parce que c'est lui qui doit alors Venir Voilà pourquoi je suis en train de répéter De vous dire les mêmes choses Et que Le mystère de l'iniquité Est déjà en train d'agir Quand l'église va monter Mes frères ça sera le pire Ah là là Mes bien aimés Aussi longtemps que nous sommes encore ici sur la terre Écoutez ce que je vais vous dire frères Mes sœurs Prêtez l'oreille à ce que je vous dis aujourd'hui Aujourd'hui C'est l'Espagne Qui a donné Cette loi Satanique D'avoir les rapports sexuels Avec les humains Et Entre les humains Et les animaux Plusieurs personnes Peuvent dire Non Nous n'allons pas accepter Et ça va passer comme ça Mais parce que l'église Est encore ici sur la terre Aussi longtemps que l'église Est encore ici sur la terre Nous sommes protégés Par la puissance de Jésus La puissance du Saint-Esprit Ils peuvent donner les lois Nous pouvons Les Refuser Parce que nous sommes encore ici Le Seigneur nous protège Mais frère Quand l'église Va décoller Imaginez la suite Quand l'église Va décoller Les vierges sages Sont partis Frère Toutes les lois Qui seront données Seront Impérativement Acceptées Si tu refuses On te tue Ah voilà Si tu refuses On te tue C'est ça Qu'on appelle par La grande Tribulation Quand l'église Ira au paradis Si tu refuses Les lois Des libres Parce que vous êtes Des esclaves Voilà pourquoi J'avais dit ici Les libres Et les esclaves Les petits Et les grands Quand nous irons Au paradis Toutes les lois Des grands Les petits Doivent accepter Toutes les lois Des libres Les esclaves Doivent accepter Celui qui refuse Donc c'est que le diable Il est en train De préparer le terrain Le terrain Est déjà préparé Mes frères Comme on dit En matière de la guerre Le terrain Est déjà miné Il est en train De continuer De miner le terrain Et voilà Ses adeptes Est en train De travailler Lui même Quand il viendra Tout est déjà assis Tout est assis Mes frères Donc marchons Selon l'esprit Marchons Selon l'esprit Frères Je vais Reprendre La vidéo La petite vidéo Et on va Analyser la vidéo On va examiner La vidéo Examinons la vidéo Voilà pourquoi La Bible a toujours Dit mes frères Ne méprisez pas Les prophéties Ne méprisez pas Les choses Vous pouvez écouter Les prophéties Vous pouvez écouter Ce qu'on vous a dit Vous pouvez écouter Ce que papa a dit Vous pouvez écouter Ce que maman a dit Mais Examinez Toutes choses C'est très important Il faut toujours Examiner Frère On va examiner Regardez Dans la vidéo On a dit quoi Il y a une nouvelle loi Qui a été Approuvé Le 9 février Et pourquoi Pour le bien Des animaux Mes frères Pour le bien Des animaux Mes frères Est-ce que vous voyez Comment est-ce que Le diable Dérobe Votre pensée humaine Il vous met Une pensée Une intelligence Satanique Qui vous a dit Que ce sont les humains Qui doivent se préoccuper Pour le bien-être Des animaux Mais là Dieu lui a mis le haut Est-ce que Le bien des animaux C'est coucher Avec ces animaux Ça c'est le bien des animaux Le bien-être Des animaux C'est coucher avec eux Cette sagesse Cette intelligence Ne vient pas de Dieu Elle est terrestre Charnel Diabolique Et satanique Et mes frères Satanique Qu'est-ce qu'ils disent encore Ils disent que Vous Pouvez considérer Les animaux Comme Des compagnons À part Entière Donc Les animaux Sont maintenant Des compagnons À part Entière Mes frères Contradiction De la loi de Dieu Ils contredisent La loi de Dieu C'est satanique Mes frères Satanique Ça c'est satanique Frères Et ils disent Ils disent que Non Mais vous pouvez faire Les rapports sexuels Avec votre animal Si l'animal N'est pas blessé Ah Mes frères Mes frères Le diable A dérobé Votre sagesse humaine Il vous a inculqué Une pensée satanique Si l'animal N'est pas blessé Vous pouvez vivre Une vie Sexuellement Heureuse Avec un animal Une vie Heureuse Avec un chien Une vie Sexuellement Heureuse Avec Un chimpanzé Hein mes frères Hum Donc vous êtes Plus que les animaux En question Vous êtes Plus animaux Que les animaux En question Oh non Si l'animal Est blessé En fait On peut porter plainte Oh Mes frères Qui va porter plainte Est-ce qu'un animal Peut-il aller porter plainte Frères Est-ce que vous avez Déjà vu un chimpanzé Aller en justice Pour porter plainte A quelqu'un Vous avez déjà vu ça Hum Dans quel pays Ou même Dans quelle vision Est-ce qu'un jour Vous êtes en train de dormir Dans votre rêve Vous avez déjà vu L'olota Un crocodile Qui va L'olota Hum En justice Pour aller porter plainte A quelqu'un Non si l'animal Est blessé On peut porter plainte Est-ce que vous voyez Comment est-ce que le diable Vous l'olota Hum Vous dérobe Les pensées Les idées Il vous inculque Le satanisme Le diabolisme Hum Ça ce sont Les idées Diaboliques Ça c'est le diable Ça le diable Qui donne Ce genre D'idées C'est satanique Mes frères Je vous prédis Je vous prédis Aujourd'hui Parce que vous ne croyez pas Les choses que nous disons Vous ne croyez pas Que nous venons ici Parfois Vous dire des choses Que Elles vont arriver Dans la suite des temps Je prophétise Ah voilà Je prophétise Hein frère Je prophétise Parce que vous ne croyez pas Ce que nous disons ici Vous ne croyez pas Je prophétise De nouveau Le temps arrive Le temps arrive Où Violer les mineurs Ne sera pas un problème Le temps arrive Frère Aujourd'hui Aujourd'hui Quand un homme Viole Un mineur Ou une mineure On te prend On te mène En prison Quand un homme Viole une femme On la mène en prison Mais je vous le dis En vérité En vérité Le jour arrive Où Violer une mineure On va t'acclamer Violer un mineure On t'acclame Et tu es libre On ne te fera rien Ça sera alors légalisé Le temps arrive Où Violer une femme Sera légal Le temps arrive Où violer une femme Sera légal On va légaliser ça Le temps arrive Puisque vous ne croyez Toujours pas On doit maintenant Vous dire des choses Directement Le temps arrive Parce que vous ne croyez pas Ce que nous disons Frère C'est une loi Qui a été donnée En Espagne Une loi donnée En Espagne C'est diabolique Je m'arrête par ici Frère Que le Seigneur Vous ouvre l'intelligence Afin que vous voyez Les choses claires Comme nous Pouvons les voir Afin que nous voyons Les choses clairement Comme nous Pouvons penser Je prophétise Je prophétise Le temps arrive Où tuer une personne Ce sera légal On va légaliser ça On va légaliser ça Ça sera légal Tuer une personne C'est légal Violer une petite fille De 12 ans 10 ans 8 ans Même un an Légal Ça arrive Le temps arrive Ou viole Ou viole même Un petit garçon De 8 ans 5 ans 6 ans Légal On légalise ça Le temps arrive Soyez prêt Que le Seigneur Vous bénisse Et vous protège Nous sommes arrivés A la fin De plusieurs choses Nous sommes arrivés A la fin De plusieurs choses Dans cette terre Sur cette terre Ici-bas Le diable est en D'agir Et de réagir C'est à nous maintenant De travailler Notre propre Intelligence Et l'intelligence Que Dieu nous a donnée Frère Un enfant de Dieu Ne peut jamais Écouter Et accepter Non, non, non Tu écoutes Tu demandes Le Saint-Esprit Tu confirmes Dans la parole Et tu regardes Les fruits C'est ça Un enfant de Dieu Ah voilà Un enfant de Dieu C'est lui Mais frère Les temps difficiles Arrivent L'antéchrist Est déjà En train de travailler La vidéo précédente Je vous ai déjà dit L'antéchrist Est déjà parmi nous Je vous l'avais dit L'antéchrist Est déjà parmi nous Mais il ne peut pas sortir Mais parce que nous sommes ici Frère Quand nous allons Quitter cette terre Quand nous quitterons Cette terre Nous Quand on va monter au ciel Ce qui va se passer Ici sur la terre Violer une femme Légale Violer une femme Sera légal Violer un homme Sera légal Violer une femme Légale Violer même un animal Sera légal Et tuer une personne Légale Le temps arrive Puisque vous voulez Toujours Vous aimez toujours Venir commenter Contrairement A nos prophéties Nos enseignements Nos prédications Venez contredire Après sept mois Je reviendrai Que le Seigneur L'incomparable Vous protège Parce que nous sommes À la fin Mais aussi Cette vidéo Est arrivée à la fin Que le Seigneur Vous protège Vous bénisse Parce qu'il est l'unique Incomparable Mais c'est Jésus L'unique gros maître Qui doit venir Et reviendra Pour prendre Seul Les aigles Maranata Chau